... que le drame familial s'est joué. Vendredi soir, la police intervient. Une mère est soupçonnée de faire une crise. Mais à l'arrivée des agents, la femme se calme et les deux enfants, âgés de 8 et 11 ans, semblent être à première vue en sécurité. Il y a eu une première intervention de la police dans la soirée vendredi, mais là tout était en ordre, les enfants étaient là, maman était calme, il n'y avait rien à signaler. Et après, pendant la nuit, elle a quand même fait une crise. Une crise fatale pour son enfant de 8 ans. La mère de famille l'étrangle, puis l'égorge. Elle transporte ensuite le corps de son fils hors de la maison et l'enterre dans un talus. Le lendemain, inquiet de ne pas avoir de nouvelles du garçon, la famille appelle la police. C'était une disparition inquiétante. Au début, on a interpellé la maman et c'est là qu'elle a commencé à parler au service de police et elle a indiqué où elle avait enterré le corps de son fils. La mère est donc en aveu. Ses proches la décrivent comme une patiente souffrant de lourds problèmes psychiatriques, internée à plusieurs reprises. La dame vivait seule, avec ses enfants. Son mari a rompu tout contact. Il est en Syrie depuis plusieurs années. Privé de liberté, la mère est auditionnée par un juge d'instruction qui devra décider de la placer ou non sous mandat d'arrêt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?